Les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis juillet et que le Mali accuse d'être des mercenaires ont été condamnés ce vendredi 30 décembre à 20 ans de prison, a annoncé le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Les soldats ont été reconnus coupables de crimes d'attentats et complots contre le gouvernement, d'atteintes à la sûreté extérieure de l'État, de détention, ports et transports d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La cour a en outre ordonné la confiscation des armes ayant servi à commettre les infractions retenues à la charge des accusés. Les trois femmes soldats ivoiriennes libérées en septembre ont été condamnées à la peine de mort par contumace et à 10 millions d'amendes chacune. Le procès, lancé le 29 décembre à Bamako, s'est tenu à huis clos et sous haute surveillance des forces de sécurité. Aucun journaliste n'a été admis dans la salle d'audience. Seuls les juges, les avocats, l'huissier de séance et les accusés ont pris place dans la salle d'audience de la cour d'appel. Après la première journée d'audience qui a confirmé l'identité des militaires et leur nationalité, les partis sont entrés dans le fond des dossiers. Le procès intervient deux jours avant l'ultimatum fixé par les chefs d'État ouest-africain au gouvernement de transition malien pour libérer les 46 militaires, et une semaine après que le ministre ivoirien de la Défense a assuré que l'affaire était en voie de résolution après une visite officielle à Bamako.